Alors nous sommes le vendredi 14 février 2020, nous sommes à Toulon à la conférence de presse de Hubert Falco qui répond aux questions des journalistes présents. Même détermination, je le disais, vous savez, ce mandat est un mandat particulier. Pour moi c'est le plus beau des mandats. On s'engage pleinement pour sa ville, pour essayer d'améliorer la vie des gens, pour essayer de la transformer, pour essayer de la métamorphoser. J'ai cité quelques exemples, vous savez, quand on construit un hôpital neuf, quand un pôle universitaire, quand on coupe le ruban de Chalucet sur 3 hectares et demi, le plus grand chantier d'Europe en cœur de ville, on rénove 23 hectares de centre ancien, parce qu'on s'engage tous les jours pleinement pour sa ville, pour ce travail particulier. On doit toujours le faire avec détermination, on doit toujours le faire avec passion. On ne peut pas faire ce qu'on fait si on n'aime pas sa ville. Vous savez, certains cherchent le système Falco. Le système Falco, c'est se lever à 4h30 le matin, c'est de 5h à 7h, aller voir si les lampadaires fonctionnent, puis après se mettre à travailler, jusqu'au soir, quand la journée se termine. C'est un engagement, cette vie pleine, j'ai envie de la mettre encore au service de ma ville, y mettre surtout ce qui est important, l'expérience. Croyez-moi, l'expérience ce n'est pas un détail, parce qu'un maire gérant le quotidien propose de nouveaux défis, de nouveaux projets. Il y a sur l'ensemble de mon bilan et de mes projets, des projets fondateurs, pour faire encore demain cette ville qui compte aujourd'hui sur l'arc méditerranéen. Hier, on disait entre Marseille et Nice, aujourd'hui on dit Marseille, Toulon et Nice. Je voulais citer deux exemples. Le chômage qui baisse grâce à deux locomotives, dans les Alpes-Maritimes et le Var, Nice et Toulon. Lorsqu'on a inauguré Chalucet, le moniteur a écrit « Toulon fait resplendir son histoire ». Et il est tout là, mon engagement. M'appuyer sur cette ville, qui est une belle ville, sur son histoire, rétablir cette confiance au combien essentielle, confiance avec, par exemple, on est ce matin devant la Marine nationale. Comment on aurait pu réussir cette ouverture touristique de cette ville s'il n'y avait pas eu cette confiance avec la Marine nationale ? Confiance avec le privé, ce n'est pas pour rien. Le privé a investi 800 millions d'euros dans cette ville. Et donc, c'est tout cela que je me propose de mettre à la disposition de ma ville, de Toulon. Vous l'avez dit, on m'a interrogé, quel est le projet que vous sentez le meilleur pour la ville ? C'est Toulon, le meilleur pour ma ville. Et donc, je m'engage avec la même humilité et le même enthousiasme que quand je me suis engagé lors de mon premier mandat. Et vous savez, je me suis expliqué en 2008, je me suis expliqué en 2014, je vais de nouveau m'expliquer sur la plaquette que je vais distribuer aux Toulonaises et aux Toulonais, puis les Toulonaises et les Toulonais ont voté après. Toulon est une ville particulière, entre Faro et Méditerranée. La largeur du nord au sud, c'est 1,6 km. La plupart des villes qui ont mis en place un tramway, ils avaient 5 km, 6 km, 10 km de largeur, c'est-à-dire des avenues pour la traversée. Alors, on met le tramway sur une avenue, ce qu'a fait fort justement, eh bien, mon collègue et ami Christian Estrosi, le problème, c'est que sur l'avenue sur laquelle il a décidé de mettre un tramway, il y a eu 3 ans et demi même de travaux, vous pouvez le vérifier. 3 ans et demi de travaux lourds, il faut descendre à 2,10 m, changer tous les réseaux. Donc, si un maire veut faire le tramway à Toulon, il faudra qu'il hypothèque les grands boulevards, c'est-à-dire la sortie est de la ville jusqu'à la sortie ouest de la ville, pendant 3 ans et demi. Vous êtes dans l'actualité, et l'actualité récente, il y a des manifestations, ce qui est totalement normal dans un État démocratique. Quand le préfet décide de fermer le boulevard pendant 2 heures, la ville est sinistrée, le territoire est sinistré, la ville est embouteillée. Imaginez la ville avec les grands boulevards fermés pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on serait devenu ? Est-ce qu'on serait devenu la ville dans le top 5 des créations d'emplois ? Est-ce qu'on serait devenu la ville avec cet immense espoir culturel ? Vous vous rendez compte, on va avoir dans quelques semaines le centre Pompidou qui va s'installer à Toulon. Vous avez vu ce qu'est... Je ferai une conférence de presse lundi. Vous verrez, l'espo Picasso, ça a été près de 60 000 personnes qui sont venues, qui ont payé. C'est tout cela qu'on mettrait en main, le commerce, la vie tout simplement. C'est une ville particulière. Vous savez, on n'est pas une grande ville, 4 200 hectares, il y a 300 hectares qui appartiennent à la Marine nationale, ce qui est une chance. On est le premier port d'Europe de défense aujourd'hui. Après, il faut faire avec ce qu'on a. Mais on a fait, on a créé ce transport en commun, ce réseau ministral qui s'est développé, 34 millions de personnes transportées au lieu de 18 millions sur l'ensemble du territoire avec 132 lignes, avec des tarifs les moins chers de France. On va continuer à développer ce transport en commun-là. C'est ce que j'explique inlassablement 2008, 2014. Ce que je vais expliquer à 2020 aux Toulonnaises et aux Toulonnais, puis après, c'est eux qui décideront. Quel est le maire qui renouvelle son mandat, qui ne met pas son bilan en avant ? De toute manière, l'électeur vous le demande, ce bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 ans avec le mandat que nous avons confié ? Il est normal que le maire fasse un bilan. Donc il est normal que je fasse le bilan de ce qui a été fait sur Toulon. Moi, je suis fier de ma ville. Je suis fier de ce qu'elle est devenue. Elle est devenue une ville qui compte sur Bargues Méditerranéennes. Elle est devenue une ville importante. Elle est devenue la ville-centre d'une grande métropole française. Croyez-moi, ce n'était pas le cas lorsqu'en 2001, j'ai commencé mon premier mandat pour Toulon. J'ai un passé. J'ai mené de grands combats politiques. Je n'ai jamais été dans l'obligation d'engager une procédure judiciaire. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on peut être contre. Ce qui est normal, c'est le jeu. Avoir des projets différents, avoir des visions différentes. C'est la plus belle des choses, c'est la démocratie, la diversité. Mais on ne doit pas... La haine, le déversement de fiel, comme il y a actuellement, n'ont pas leur place en démocratie. Donc ça, c'est l'affaire de la justice. C'est la première fois que j'engage une procédure judiciaire dans une campagne électorale. Je l'ai fait et j'irai au bout. Durant l'exposé que vous avez fait, vous avez parlé des financements et du temps que prennent les opérations pour mener à terme un projet. Pour du talent, regardez, le dernier projet qu'on a inauguré, j'ai lu, c'est 7 ans, entre le moment où on l'a initié et le moment où on l'a inauguré. Puis après, 120 millions d'euros, il faut se battre, trouver des financements. Vous ne pouvez pas être classé la quatrième ville à la mieux gérée de France si on est sur endetté. Voilà, c'est le rôle du maire. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je me propose de continuer à faire, ce que je propose aux Toulonnaises et aux Toulonnais, s'ils me donnent la confiance. Ce combat, je ne peux pas le mener seul, je ne peux le mener qu'avec une équipe et je peux le mener qu'avec la confiance des Toulonnaises et des Toulonnais.